Générique Le second tour des législatives, c'est dimanche. Dans la troisième circonscription, Anne-France Brunet pour La République En Marche et Martine Gourdon pour La France Insoumise se disputent le siège de député. Benoît Balti. Et cette troisième circonscription fut pourtant un bastion socialiste pendant près de 40 ans. L'ancien fief de Jean-Marc Ayrault n'a pas résisté à la vague En Marche. La députée socialiste sortante a été éliminée dès le premier tour. Et c'est la candidate de La République En Marche qui s'est imposée avec plus de 38% des voix. Ma force, c'est d'avoir un regard neuf, tout nouveau, sur la circonscription. Et de pouvoir aussi avoir mon expérience professionnelle, mon expérience du terrain, mais en tant que citoyen, en tant que salarié, chômeur, consultant indépendant, pour comprendre ces problématiques de tout ce qui se passe dans la ville, les difficultés, et donc d'être en relation étroite avec les besoins, les attentes de mes concitoyens. Anne-France Brunet affrontera au second tour la candidate de La France Insoumise. Avec 16,73% des voix, Martine Gourdon complète l'affiche inédite de ce scrutin. Cette couéronèse retraitée veut alerter sur les dangers d'une assemblée acquise au projet Macron. Les gens, la vague Macron, ils commencent à réaliser que c'est pas bon, quoi. La démocratie, là, il y a un problème, quoi. Et donc, je pense qu'y compris moi, d'autres insoumis, mais moi, je suis à peu près sûre d'avoir gagné des voix pour dimanche prochain. Quand on leur explique ce qui va se passer au mois de juillet, on a eu la loi El Khomri, mais là, ça va encore s'ouvrir beaucoup plus, quoi. Le code du travail, c'est plus une loi nationale, ce sera un code par entreprise, quoi. Mais avec 22 points de retard au premier tour face à sa concurrente En Marche, le second tour s'annonce très compromis pour Martine Gourdon. Il ne reste qu'un socialiste après le premier tour des élections législatives. Michel Ménard brigue un troisième mandat dans la cinquième circonscription où il est en grande difficulté. Et Jean-Michel Nagar. Il va mener campagne jusqu'au bout, mais sans se faire beaucoup d'illusions. Dimanche dernier, Michel Ménard est arrivé loin derrière la candidate de La République En Marche avec 17 000 voix de retard. Ça va être très difficile pour moi, maintenant. Il faut mobiliser, quoi. Mais on ne sait jamais, mais... On ne sait jamais. Il y a eu tellement de surprises pendant ces élections qu'il peut y en avoir encore. Les électeurs n'ont pas pris en compte l'ancrage territorial. Le travail fait semaine après semaine, jour après jour, week-end après week-end. Il suffisait d'avoir une étiquette. L'étiquette En Marche, en l'occurrence, celle de son adversaire Sarah Ellery, qui fait campagne à deux pas de lui sur ce marché de Carquefaux. Michel Ménard, lui, ne décolère pas contre les frondeurs socialistes et assume difficilement le bilan Hollande. Je pense que le problème de François Hollande, c'est plus un problème d'incarnation de la fonction que de la politique qui a été menée. Il veut faire des synthèses, il veut déplaire à tout le monde, en voulant plaire à tout le monde. Oui, c'est vrai, je sais bien. Quand pendant cinq ans, ce sont une partie des socialistes eux-mêmes qui ont mis à mal la politique menée par un gouvernement socialiste, les Français ne s'y retrouvent plus. Maintenant, nous sommes assurés d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée En Marche. Il faut aussi de la diversité. Il faudra aussi que des voix différentes se fassent entendre. Une voix différente, mais des arguments de campagne assez proches de chaque côté. Le visage d'Emmanuel Macron pour la candidate En Marche et la volonté affichée pour Michel Ménard d'une majorité présidentielle de progrès. Un petit point qui permet de rêver encore à l'élite. L'Hermine de Nantes a remporté de justesse le match 2 de la finale des playoffs en probé. Mais il faudra encore gagner à Boulazac dimanche pour monter à l'étage supérieur. On n'a rien gagné ce soir. On n'a rien gagné, si ce n'est le droit de jouer un match 3. Nous, on va avoir comme ambition d'être encore une meilleure équipe dimanche parce que c'est notre leitmotiv depuis le départ. C'est bien de ne pas finir par une défaite à domicile. Je pense que pour les gens qui sont venus, c'est vrai que la salle était incroyable. On n'a jamais eu ça cette année. Je pense qu'il n'y a jamais eu ça à Nantes même. Donc on était obligé de gagner. Enfin, on n'avait pas envie de perdre et qu'ils fêtent leur montée ici. Et c'est parti pour 3 jours de métal. Dès hier, les festivaliers du Hellfest ont pris leur quartier à Clisson, sous le soleil et dans la bonne humeur. Anaïs Michaud. En voiture ou en train, la règle d'or du festivalier, c'est d'arriver tôt. Dès jeudi matin, ils ont déboulé par wagon entier à Clisson, avec du retard pris en gare de Nantes. Mais pas de quoi énerver un métalleux. Petite panne ce matin, on a attendu peut-être une demi-heure de plus que la normale. Ou peut-être une heure au final, je ne sais pas trop bien. Mais ce n'est pas très grave, on est suffisamment en avance je pense. Entassés dans les navettes, direction le site du Hellfest. Pour la conductrice, il faut slalomer et faire preuve de sang-froid. Je vais boucher, il y a plein de monde. Mais vous êtes arrivés, voilà. Sur place, le soleil est de plomb, mais les festivaliers patientent dans la bonne humeur. Moi je suis arrivé très tôt ce matin, parce que l'attente à la porte, ça fait partie de l'ambiance. Et que, ben voilà, c'est un peu jour des fous, on lâche tout ce qu'on peut lâcher, on se marre bien. Ouais, discuter avec les gens, se faire au moins 30 millions d'amis avant d'entrer. 14h, top départ. Le fameux sésame au poignet, tous se dirigent vers le camping pour trouver la meilleure place. Je ne suis pas à côté des grandes tentes, parce qu'il y a trop de lumière, trop de bruit, il y a des gens qui vont pisser. Si on veut inviter des filles à dormir dans notre tente, il faut que ça soit fait discrètement. Et pour ceux qui sont déjà installés, il est temps de plancher sur le planning. Tout un programme, le plus dur sera de trouver le temps de manger et de dormir.